Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce vendredi en septembre 2020. On commence avec les béliers. Vous découvrirez des informations concernant votre partenaire amoureux, quelque chose qui pourrait momentanément vous bloquer voire même vous rendre un peu nerveux. Quoi qu'on vous dise, rappelez-vous que la vengeance n'est jamais une bonne option en amour. Attaquez ce travail que vous avez mis de côté pour diverses raisons, comme par exemple des problèmes familiaux ou la paresse. Ne cherchez pas d'excuses et passez à l'action. Taureau. De bonnes nouvelles sont à venir pour ceux qui attendent un paiement important ou la réception de documents juridiques impliquant d'importants mouvements d'argent. Votre santé ne se démarquera d'aucune façon, ni en bien, ni en mal. Vous ne pourrez pas réaliser d'exploits épiques, mais vous n'aurez pas non plus à vous soucier de rechutes ou de maux inattendus. Gémeaux. Journée complexe à prévoir en matière d'amour et de couple. Les gémeaux, vous ne devrez pas laisser le poids des problèmes de couple vous retomber sur les épaules. Une personne qui a confiance en vous et en vos capacités vous apportera de bonnes nouvelles. Si vous êtes sans emploi, un éventail de possibilités s'ouvrira à vous et pourrait illuminer de manière magique votre vie professionnelle. Les astres prévoient une tendance dangereuse. Cancer. Votre confiance en vous sera très puissante et vous l'utiliserez avec une certaine audace. Certains natifs se lanceront dans l'entrepreneuriat en étant en charge de leur propre entreprise. Aujourd'hui, vendredi, votre système digestif pourrait être un peu affaibli. Contrôlez votre vie sociale si elle rime avec trop manger et trop boire. Lyon. Belle journée pour planifier un voyage en famille où les enfants pourraient faire des activités amusantes avec leurs parents. L'atmosphère conjugale sera harmonieuse et positive. Sur le plan professionnel, les influences du jour vous feront surestimer les capacités des autres et sous-estimer les vôtres. L'argent ne sera pas un problème à l'heure de faire les courses. Vous mettrez dans le panier toutes les sucreries et autres caprices que vous désirez. Vierge. Vous vous attachez trop à la recherche de l'amour le plus pur. Celui que vous ne connaissez qu'au travers de livres ou de films. Vous vous épuisez dans cette quête et ne vous êtes pas arrêté un instant pour penser si ce que vous recherchez pourrait vraiment exister ou si ce n'était que fiction. Soyez un peu plus raisonnable au travail. Vous n'avez pas besoin de vous empêtrer dans des complications fastidieuses. Balance. Le travail acharné et les efforts que vous avez déployés au cours des derniers mois pour mener à bien un projet porteront leurs fruits. En matière de santé, il se pourrait qu'un mal de tête assez fort apparaît sur aujourd'hui les balances. Vous devrez prendre une profonde inspiration et le supporter pour ne pas l'aggraver par la colère ou des plaintes inutiles. Scorpion. Les natifs du scorpion vivront ce vendredi avec un profond besoin de passer la journée chez eux, de vouloir rentrer à la maison pour abriter leur corps et leur coeur dans un endroit sûr et convivial. Vous craignez souvent de ne pas pouvoir réaliser vos rêves, mais vous serez aujourd'hui aidé par la présence de Saturne dans votre secteur, de l'esprit et des idées qui vous apportent la force et la persévérance nécessaires pour définir vos plans avec une précision chirurgicale. Sagittaire. Au travail, Mercure restera dans votre signe jusqu'à la fin du mois. Il est donc probable que vous ayez de faux espoirs et que vous fassiez trop confiance en vos capacités. En matière de santé, votre principale préoccupation aujourd'hui sera émotionnelle et mentale. Vous avez besoin de vous exprimer, mais ne savez pas comment. L'art est une bonne alternative. Capricorne. Les sentiments qui vibrent dans votre coeur pourraient ne pas être totalement joyeux. Réussir à rencontrer sa propre âme est favorisé par la présence de la lune dans le signe du cancer. Une grande émotivité flotte dans l'air et affectera votre comportement. La nébuleuse courante de Neptune dans votre secteur de la communication et des écrits s'activent et une erreur d'inattention pourrait vous porter préjudice dans un avenir proche. Verso. Sur le plan professionnel, vous voulez faire les choses et vous êtes inhabituellement direct avec Mars dans votre secteur de la communication. Vous vous concentrerez sur l'équilibre entre vos intérêts et objectifs personnels et ceux de votre partenaire ou votre vie sociale. L'accent est mis sur le nous plutôt que sur le moi. Il est en ce moment important d'inclure les autres plutôt que d'avancer tout seul. Et on termine avec les poissons. Si vous attendez le moment idéal pour demander la main de votre partenaire, ce moment est arrivé. Peu importe votre sexe, abat les conventions. Si vous en avez vraiment envie, faites-le. Le natif du poisson qui planifie actuellement son projet personnel avancera lentement mais sûrement vers le succès. Petit poisson, mieux vaut que vous ne touchez pas à l'argent de vos économies. Si ce n'est que pour un bonheur éphémère. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce vendredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Les natifs du jour vont passer une journée de vendredi 11 septembre hyper constructif pour un anniversaire. Ce vendredi 11, le ciel vous gâtera professionnellement avec à la clé des ouvertures et des appuis intéressants. Si votre vie privée est marquée un peu de relief, vos intimes vous apporteront beaucoup. Jupiter en Capricorne, le soleil en Balance, tous deux Trigones situés à 120 degrés représenteront de sacrés soutiens. Charisme, argent, réussite, tout sera à portée de main. Côté vie privée, même si tout se passe bien, sans doute très pris par vos vies respectives professionnelles, votre conjoint et vous, vous n'aurez pas le temps de partager ensemble. Si vous êtes seul, faute de vous proposer une rencontre significative, le ciel vous suggère de mettre de l'ordre dans votre vie. Un projet financier pas facile à monter mobilisera vos énergies. Côté santé, petits soucis et coups de fatigue, alors se faire sentir. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour de ce vendredi 11 septembre. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur cette même chaîne. Sous-titrage ST' 501